Soulève-toi, Paris, soulève-toi, Paris, soulève-toi, 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 soulève-toi ! Alors, il n'y a pas que Paris aussi qui doit se soulever, il y a un lieu aussi, les quartiers populaires. Donc, tout le monde est à bout. Donc, là, aujourd'hui, vous savez, le concert a été organisé aussi pour l'annoncer une marche qui va se tenir le 4 et le 5, le 4 à partir de 17h et le 5 juin. Donc, il va partir de République et qui va monter ensuite au quartier des Amandiers. Donc, Méni-le-Montant, Père-la-Chaise, où on va parler, justement, on va parler des problèmes des violences policières et de la punité policière en France. Voilà. Mais on parlera aussi de la question des expulsions, les familles qui se font expulser. On parlera aussi des problèmes des lieux culturels qui sont en train de fermer et qui permettent jusqu'à maintenant aux habitants du quartier de pouvoir y rester, etc. Donc, au quartier des Amandiers, le quartier au-dessus de Méni-le-Montant et Père-la-Chaise. Et après, le 5, on sera au Lila, où on va soutenir la lutte de la blanchisserie, des ouvriers de la blanchisserie qui sont en lutte depuis des mois contre la fermeture, le licenciement abusif, etc. Et d'ailleurs, ils ont gagné au tribunal. Et maintenant, il faut que le patronat, le patron de l'entreprise, accepte d'appliquer la décision de justice. Ils ont gagné. Donc, maintenant, ils doivent obtenir leurs droits. Donc, on va aussi les soutenir. Et ensuite, on va dans un quartier de Romainville, le quartier Gagarine, qui doit être détruit, le quartier Gagarine, où il y a 800 logements. Ils vont en détruire plus de la moitié, 450, quelque chose comme ça, pour installer après des logements construits par Bouygues. Ils vont raser une partie du quartier. Pourquoi ? Parce qu'il y a le métro qui va arriver. Et donc, maintenant que le métro arrive, on dit aux gens, bon, cassez-vous, on ne veut plus vous voir ici, il faut dégager. Et l'année dernière, d'ailleurs, ils ont commencé à expulser des familles. Et il y a eu une lutte dans le quartier exemplaire, avec des centaines d'habitants qui se sont mobilisés pour dénoncer l'expulsion de cette famille. Du coup, ils ont arrêté, d'ailleurs, ils ont levé le pied sur les expulsions. Ils se sont un peu calmés là-dessus. Mais si vous voulez, donc on va finir là-bas, dans ce quartier, où également il y a eu une mobilisation, là, il y a trois semaines, ou il y a un mois, au début de Nuit Debout, pour le rétablissement. Le fonctionnement normal de la chaudière, de l'eau chaude et tout. Vous voyez, parce que quand ils détruisent un quartier, ils laissent se dégrader la vie des gens. Évidemment, ils les découragent. Ils virent les gens qui ont du mal à payer leur loyer. Et puis, ils leur disent, maintenant, l'eau chaude, c'est bon. Alors, donc, pour les encourager à se barrer, à accepter des propositions de relogement merdique. Et donc, c'est ça aussi. Donc là, on a gagné en deux jours. Il y a eu une mobilisation avec les Nuit Debout, le Dalle, les habitants du quartier. Et en deux jours, ils ont remis l'eau chaude, les ascenseurs et tout. Ça s'est mis, d'un seul coup, par miracle, ça s'est remis à fonctionner. Voilà. Donc, ce qu'on veut, vous voyez, c'est des résultats concrets. Des luttes concrètes et des résultats concrets. Il faut qu'on parle, il faut qu'on discute, il faut qu'on échange. Mais il faut aussi qu'on gagne. Et qu'on gagne des choses concrètes. Même si c'est des petites choses, on est content de les gagner. Parce que ça donne envie. Après, à d'autres de continuer le combat. Voilà. Le matin du grand soir, c'est très bien. Mais en attendant le matin du grand soir, il faut gagner des luttes. Parce que sinon, il n'y aura jamais personne pour se lever le matin pour le grand soir. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, bon, moi je fais un petit peu de blabla en attendant. Vous savez comment ça se passe dans les banlieues ? Vous avez vu comment ça s'est passé à Paris. À Paris, ils ont viré les classes populaires. Ils les ont remplacées par le bobo. Ils ont encouragé la spéculation immobilière, les loyers chers, etc. Et du coup, les classes populaires sont escogées en banlieue. Et maintenant, ils font le grand pari. Le grand pari. Vous savez ce que c'est le grand pari ? C'est le grand pari des spéculateurs, de la spéculation, des bouygues, des banques, des promoteurs. Et voilà. Et donc, on va encore dégager les classes populaires. Les laisser crever dans la rue, dans des bidonvilles. Et foutre les gens dehors, les expulser, les dégager encore plus loin. Voilà, en réalité, c'est ça qui est en train de se passer. C'est le grand pari, le grand pari de l'exclusion. Donc, nous, on dit non. Et c'est pour ça que le combat, aussi, des habitants de Romainville, il est exemplaire. Et c'est pour ça, aussi, que le combat des salariés de la blanchisserie, des Lilas, il est exemplaire. Parce qu'ils disent, nous, on veut continuer à travailler là, on vit là et on travaille ici. Voilà. Donc, à toi, c'est un droit. La lutte continue, n'oubliez pas. Le 4, samedi 4, 17h, on part et on monte dans les quartiers Popu. La lutte continue, le 5, on continue et on va à Romainville, c'était Gagarin. Allez ! Gagarin. 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 Sous-titrage ST' 501